C'est une tâche difficile, difficile parce qu'en fait on a affaire aujourd'hui à un témoin exceptionnel, véritablement exceptionnelle. On va évidemment entendre Elie Buzyn. Je voulais simplement, comme c'est la coutume, peut-être remercier un petit peu chacun d'entre vous, et en particulier peut-être la famille, parce que je crois que tu as devant toi pratiquement toute la famille, toute la descendance Buzyn. C'est vraiment magnifique. Et ça fait chaud au cœur de voir qu'ils entourent le papy. Ça c'est la, on peut dire, la revanche de ce qui s'est passé, la revanche de la tragédie, c'est de voir nos anciens déportés à l'origine d'une nombreuse descendance, et rien ne nous fait plus plaisir que ça. Et puis je voudrais saluer, puisqu'il est juste en face de moi, Nicolas Roth, déporté, avec vraiment aussi un parcours magnifique, et qui se bat toujours, et qui lutte toujours contre l'oubli. Alors je veux dire que, bon, évidemment, Pauline l'a rappelé, on m'a prévenu au dernier moment, si je puis dire, puisque ça date de vendredi. Et puis je devais aujourd'hui m'occuper de mes petits-enfants aussi, puisqu'ils partent en Israël, et je voulais passer la journée avec eux. Et puis, quand Pauline m'a dit, mais il faudrait vraiment une grande service, parce qu'en fait, la personne, alors on va quand même rappeler son nom, c'est une journaliste du Monde, elle s'appelle, c'est quelque part par là, ah oui, oui, pardonnez-moi, Valérie Nivelon, qui aurait dû normalement assurer cet après-midi, journaliste La Marche du Monde. Et puis, quand Pauline m'a dit, mais c'est Elie Buzyn, est-ce que, bien entendu, sans hésiter, puisque, en fait, Elie Buzyn, évidemment, c'est quelqu'un qui a un parcours exceptionnel, comme on va le voir, mais en même temps, quelqu'un que j'ai connu, figurez-vous, autrefois. Incroyable, le renversement de l'histoire. Alors, j'avais un premier métier, qui était d'être kiné, rééducateur, dans une clinique, où cet homme-là opérait. Chirurgien très élégant, chirurgien pointu, avec quelque chose de rarissime, c'est qu'il était fou d'inquiétude pour ses patients. Mais je dis bien fou d'inquiétude, avec une attention extrême portée à chacun, et avec lui, je dirais, ça ne plaisantait pas. Et, en fait, à cette époque-là, eh bien, on ne savait rien d'Elie, puisqu'il n'avait pas fait ce qu'on appelle, c'est un mot qui me vient, le coming out, si je puis dire. Le coming out dans le bon sens du terme, c'est-à-dire pour révéler un petit peu son passé tragique. Et j'avoue que, lorsque je découvre ce livre, il y a exactement quelques heures, parce que je connaissais un petit peu son parcours, en particulier grâce à ton anesthésiste, que je voudrais rappeler, Nicole Lévy, qui, par petites bribes, disait, ah mais, c'est un ancien, un ancien de Buchenwald, c'est tout ce qu'elle nous avait dit. Bon, on n'en savait pas plus. Et puis, je découvre ce livre. Et là, je dois dire, c'est une émotion considérable, un bouleversement. Parce que, on peut dire que tu vas jusqu'au bout de ce que tu as à dire, tu te révèles avec une sincérité extrême. Et quand on voit ce qui t'arrive, et ce que tu deviens, je dois dire chapeau bas, parce que pour moi, je le dis haut et clair, tu fais partie des grands exemples français de ceux qui ont un passé, on peut dire tragique, mais qui se sont hissés au sommet de notre société. Et dans ce sens-là, je dois dire que tu es un exemple vivant, un honneur pour notre pays. Et je dois dire que j'aurais voulu être là le jour où on t'a remis la légion d'honneur, parce que je pense que c'est ce qu'on a dû dire. Un honneur pour notre pays, parce qu'en fait, tu as prouvé qu'avec une abdégation extrême, avec vraiment une implication incroyable, tu pouvais, toi, le petit juif polonais, qui était pratiquement, je dirais, inculte au départ, te hisser au sommet de notre société. Et ça, c'est vraiment unique, c'est vraiment remarquable. Il y a aussi un autre collègue à toi, qui a aussi un parcours incroyable, un peu le même. C'est Henri Borland. Henri Borland, déporté par le convoi numéro 8 et qui va reprendre des études, des études de médecine et également, je dirais, se hisser au sommet de notre société. Alors, pour tout cela, je dirais que Elie Buzyn nous offre une leçon de vie, mais je dirais surtout une leçon éthique, fondée sur le dépassement de soi, se hisser au-delà de soi-même. Et sans être grandiloquent, je dirais que Elie Buzyn offre une leçon en forme de transcendance, en acte. Donc, mon cher Elie, tu t'inscris pleinement dans la tradition juive qui se caractérise par ce qu'on appelle l'ivrie, l'ivrie en hébreu. Et l'ivrie, c'est celui qui passe avec ces notions de mobilité, de fluidité implicite dont tu nous donnes de multiples exemples à travers ton parcours. Et en particulier, ce qui m'a vraiment intéressé, c'est ce parcours, je dirais, dans le passage entre les langues, le polonais, le yiddish, le français. En réalité, tu ne t'es fixé dans rien, tu ne t'es pas structuré, tu ne t'es pas aussi fié pour toujours aller de l'avant, pour toujours, je dirais, aller au-delà de toi-même. Et peut-être, c'est le moment, puisque je prends la référence à la tradition juive et que je parle de cette notion de mobilité, je voudrais peut-être prendre la page 135 de cet ouvrage simplement parce qu'il y a quelqu'un qui dit magnifiquement les choses et je crois qu'il faut lui donner la parole à cet instant, c'est le grand rabbin de France, Chaim Korsia. Et je voudrais lire ce qu'il dit parce que, en fait, c'est exactement ce qu'on ressent. Élie Buzyn est pour moi plus qu'un ami, un père, un repère, un symbole d'humanité. Notre pays a distingué ses mérites en le nommant chevalier de la Légion d'honneur et a couronné son engagement de pédagogue en le faisant commandeur des palmes académiques. Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault, puis le ministre des Armées Florence Parly en larmes le distinguèrent comme un grand Français. Et ces deux décorations le signalent tout particulièrement à notre admiration, son attachement au principe du judaïsme, en particulier au devoir de mémoire, à l'impératif de transmettre, en fait, un grand gardien de la vie et en nous livrant dans ce livre l'histoire si extraordinaire de sa vie, de ses vies, pour nous redire l'indicible mais aussi l'espoir, il accomplit encore cette transmission qui nous a été prescrite, « Interroge ton père, il t'apprendra des anciens, ils te raconteront. » Et il termine comme ça, il dit, mais plus que tout, il lit l'incarnation de ce verset du Deutéronome, « Seulement prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles le sortent de ton cœur, enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Pour tout cela, Elie, merci. » Je crois qu'on ne peut pas mieux dire. Et en même temps, je dirais que dans un autre chapitre, il t'appelle « Rabi ». « Rabi » qui est un terme prestigieux pour lui dire toute l'admiration qu'il te porte. Alors, je vais te laisser la parole. Simplement, je voudrais rappeler, parce que je parlais de mon premier métier, et puis, bon, après, j'ai fait d'autres études pour devenir ostéopathe et psychosomaticien, et puis, en fait, j'ai un autre métier, mais qui est bénévole, je tiens à le signaler, puisque en 1981, j'ai commencé donc comme animateur de l'émission « Mémoire et Vigilance », donc ça fait 38 ans, et puis en même temps, au journal Actualité juive, où j'ai la responsabilité de la rubé que mémoire, donc aussi pendant 38 ans. Tout ça, je le fais à titre bénévole. Non, non, c'est simplement en mémoire de mon père. Je voudrais rappeler qu'il fait partie du convoi 73, déporté par ce convoi le 15 mai 1944, dans les Pays-Baltes, et il est parvenu. Moi, je suis né en 1942, et lorsque je découvre le mémorial des déportés juifs de France de Serge Klaasfeld, j'ai aussi vraiment un choc qui m'a conduit, en fait, à militer pour la mémoire auprès de Serge Klaasfeld. Pourquoi je raconte ça ? Parce que, en fait, dans tout ce que j'ai vu, dans tout ce que j'ai entendu, et je profite de la présence du directeur du mémorial, qui est Jackie Frèche, que je vois sur ma gauche, le jour où je n'aurai plus la force, je donnerai tous les enregistrements que j'ai faits au mémorial. Il y en a déjà une petite partie, mais je m'acquitterai de cette mission. Mais de tout ce que j'ai entendu, de tout ce que j'ai vu, en découvrant ce livre, je me dis que c'est incroyable. Parce que derrière un homme, il y a tout un monde, il y a toute une complexité, il y a tellement de choses qu'on découvre. Et je dois dire que, je le dis haut et fort aujourd'hui, de tous les témoins, c'est peut-être Élie qui m'a le plus impressionné par son parcours, véritablement tragique, parce qu'en fait, il le dira avec beaucoup de pudeur, c'est que quand on assiste avec ses parents à cette brutalité inouïe, cette sauvagerie innommable de la mort de son frère, Avram, je dirais, c'est quelque chose qui ne peut que nous faire frissonner jusqu'à la fin de nos jours. et puis après, tout ce qu'il a vécu, Auschwitz, Buchenwald, la fin, les coups, etc. Enfin, je veux dire, bon, on sait un peu tout ça, mais je dirais que chaque histoire est particulière et chaque histoire a une acuité particulière. Eh bien, lorsque l'on voit se hisser encore une fois, je me répète, tant pis, au sommet de notre société, eh bien, je dois dire que, avant toute chose et avant de lui donner la parole, on peut l'applaudir très chaleureusement. Alors maintenant, à toi. D'abord, je voudrais rendre hommage à ta femme. Oui, parce que, voilà, les femmes, elles sont importantes, les femmes, parce qu'on peut dire que dans toute entreprise, il y a une équipe affective et je le sens, ça, cette équipe affective. Voilà ce que tu dis. Où elle est, Eti ? Elle est quelque part par là. Elle est là. Je tiens à exprimer ici ma profonde gratitude à Eti, mon épouse, pour ses encouragements et l'aide précieuse qu'elle a su apporter à la formulation de ce témoignage, mais avant tout pour sa sollicitude depuis plus d'un demi-siècle à partager les affres de ma difficile reconstruction. Ceci étant dit, est-ce que tout ne commence pas à partir d'une parole de ton fils ? Lorsque tu dis à la page, et je me réfère à la page 17, où tu dis, durant ces 50 ans, il m'a été impossible jusqu'à ce que mon fils formule le souhait d'aller à Auschwitz. Alors maintenant, explique-toi. Effectivement, c'est vrai que les choses ne se font pas comme on pense le faire ou comme on l'a décidé. Dans ma famille, je pensais que pour moi, d'abord, l'Europe de l'Est était interdite et que je ne pouvais pas fouler le sol de l'Allemagne et de la Pologne dont le sol était imprégné du sang et de cendres des millions de nôtres. Ce n'est pas une personne, ce n'est pas 10 000 personnes, ce sont des millions. Et je me disais que moi, je ne pouvais plus, je ne voulais plus marcher sur ce sol. Eh bien, j'avais décidé, j'avais dit que je n'en retournerais pas. Et il a fallu justement que notre fils, en 1993, c'est-à-dire maintenant, 25 ans, est venu me voir en disant je sais que tu ne veux pas retourner là-bas, mais moi, il avait 21 ans, moi, qui suis maintenant majeur, j'ai décidé d'aller voir où mes grands-parents paternels ont disparu. Et ça a commencé par une engueilade. Quand il a prononcé le mot disparu, d'ailleurs, mon ami qui est assis à côté de moi, il n'a pas parlé aussi, il n'est pas revenu, mon père. Je me, vraiment, je m'élève contre cette formulation de dire que les gens ont disparu ou bien ils ne sont pas revenus comme s'ils voulaient revenir, ils ne sont pas revenus. Non, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc, je l'ai remis en place. J'ai dit ils n'ont pas disparu. Mes parents sont toujours là. Ils sont dans nos cœurs, dans nos têtes, dans nos cerveaux, mais ils ont simplement été assassinés sauvagement là-bas. Et il faut utiliser ces deux mots assassinés sauvagement. Et ce n'est pas la peine de dire il n'est pas revenu. qu'est-ce que ça veut ? Il n'est pas revenu. Il a été assassiné là-bas. Et donc, je lui ai dit en même temps, je lui ai dit malgré ma décision, si quelqu'un doit t'accompagner là-bas, eh bien, c'est moi. Et c'est comme ça, grâce à la formulation de son désir du retourné que j'ai changé d'avis et j'ai pris la décision de retourner la première fois, c'est-à-dire 50 ans après, de retourner en Pologne à Auschwitz pour voir où mes parents ont été assassinés avec lui. Et en plus, même cela, je ne pouvais pas le faire tout seul avec lui. Je ne me sentais pas capable ni moralement ni physiquement alors que je travaillais encore à l'époque. et c'est ainsi que j'en ai parlé à des amis déportés qui étaient déportés avec moi. Ils ont trouvé que c'était une bonne idée de partir un petit groupe de déportés qui amènent leurs grands-enfants, ceux qui veulent venir pour faire ce voyage. Et nous sommes partis à cette déportée avec les enfants et on a loué un mini-car là-bas et nous sommes restés six jours en Pologne. Six jours. Je peux vous dire que c'est beaucoup et on a visité tous les camps qu'on ne connaissait pas d'ailleurs, tous les camps d'extermination, Maïdanek, Sobibor, Treblinga, etc. Et on a aussi visité nos villes d'origine dont nous étions originaires. Ces voyages ont été catastrophiques. Nous sommes revenus de ces voyages tous déprimés par la réception qu'on a eue là-bas sur place en 1993 et puis de ce jour qu'on a fait là-bas et je peux vous dire c'était vraiment une décision. Je l'ai fait. C'est la dernière et la première la dernière fois. Et puis avec le temps je me suis rendu compte qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis et lorsque le premier petit-fils n'est pas là il est là ? Ah, il est là-bas. Il est loin. Le premier petit-fils quand il avait 15 ans et un quinze ans d'années de là j'ai pris la décision formelle que tous mes petits-enfants je les emmènerais les uns après les autres à l'âge de 15 ans. C'est l'âge où je suis arrivé à Auschwitz je vais les emmener avec moi. Et je l'ai déjà fait sur les huit petits-enfants que nous avons j'ai déjà fait huit moins trois ça fait cinq. Et donc le sixième va partir à la fin de cette année il est là je ne sais pas il est là juste en face de moi il le sait déjà et avec lui je triche j'attendrai pas qu'il ait 15 ans il aura 13 ans. et donc je gagne deux ans comme ça parce que je m'y suis dit il faut tricher un peu parce que je n'arriverai pas à amener les deux autres qui restent voilà toujours est-il c'est sûr et il va venir avec moi je serai très bien les autres sont venus également et ont gardé un souvenir je crois très important de ce voyage. Est-ce que tu permets il me vient une idée il me vient une idée je l'improvise c'est que tu as parlé de ton petit-fils qui t'a accompagné à Auschwitz est-ce que ça te ferait plaisir et est-ce qu'il serait capable de venir ici nous dire quelques mots de ce que ce voyage lui a lui a prodigué alors justement un avocat mais en quelques mots c'est important parce que ce qui est merveilleux dans la transmission c'est de donner la parole à ceux qui sont après nous donc vas-y lève-toi et dis-nous non mais pour parler rapidement on m'entend ? oui c'était important de faire ce voyage avec mon grand-père je pense que c'est important de le faire avec des anciens déportés parce qu'il ne reste pas grand-chose sur place et sans leur témoignage on n'arrive pas à réaliser ce que ça a pu être c'est je pense que les gens dans la salle ils sont peut-être déjà allés c'est lunaire comme paysage c'est absolument vide et donc c'est important de faire ces voyages avec des déportés pour moi ça a été très important d'être avec mon grand-père qu'il puisse me raconter son expérience et qu'on puisse le faire ensemble et je le ferai aussi moi du coup je pense avec mes enfants plus tard et je leur raconterai ce qu'a vécu leur grand-père là-bas mais ça a été très très émouvant comme voyage très très émouvant est-ce que en même temps juste est-ce que tu penses que ça t'a rapproché encore plus de lui de le comprendre encore plus intimement non je pense pas que ça m'ait rapproché plus de lui dans le sens où j'ai toujours été très proche de mon grand-père donc ça m'a pas rapproché plus de lui ça m'a permis de comprendre plus son histoire et de comprendre quelle a été sa déportation c'est ça bravo parce que c'était complètement improvisé alors je reviens je reviens à toi Elie parce que en fait à la lecture attentive de ton ouvrage je me rends compte que en fait il y a des étapes qui correspondent à des âges différents c'est frappant et je retiens trois âges 11 ans 13 ans 15 ans ceci étant dit le titre de l'ouvrage il est superbe parce qu'en fait on a trois volets vivre c'est la période heureuse avant malheureusement que survienne la guerre survivre c'est évidemment la déportation et revivre c'est ta reconstruction il y a trois étapes qui correspondent en fait presque à ces trois volets 11 ans et là il y a une idée qui me vient c'est que en psychosomatique on dit quand on parle de parentalisation ça signifie que en fait lorsque les parents sont devenus très vulnérables on voit cette chose incroyable que les enfants deviennent les parents de leurs parents d'une certaine manière à 11 ans toi tu vas faire comme ça un travail de parentalisation si je peux dire parce que tes parents si j'ai bien compris sont tellement affectés par ce qui est arrivé avec la mort brutale de ton frère qu'ils sont complètement je dirais déprimés ils n'ont plus le goût de vivre et c'est toi qui vas prendre des choses en main est-ce qu'on peut revenir sur cet épisode c'est vrai en ce qui concerne cette réflexion ce qui est important c'est que quand on me pose la question de ma souffrance personnelle pendant cette période de 39 à 45 ça fait quand même presque 6 ans et bien je peux vous dire que je n'ai pas de souvenir précis ou analyser de ma souffrance personnelle mais de voir souffrir mes parents que j'aimais par-dessus tout de les voir souffrir de telle manière justement par l'assassinat de mon frère aîné que j'adorais aussi c'est de les voir souffrir eux était ma souffrance la plus grande et le seul désir que j'avais pendant cette période pendant ces 4 années de 1940 à 44 jusqu'à leur disparition jusqu'à leur assassinat à Auschwitz et bien je n'avais que de cesse savoir comment faire pour les aider pour les soulager pour leur permettre de continuer à vivre c'était pour moi une stimulation extrêmement forte voilà et donc si vous voulez c'était extrêmement important la souffrance personnelle était pour moi je ne veux pas d'inexistante elle existait mais j'y prêtais presque pas attention et puis 13 ans 13 ans il faut quand même se replonger dans le contexte tes parents tiennent à ce que tu fasses ta bar mitzvah malgré les circonstances et dans l'ouvrage tu rends hommage à ta mère parce que d'une certaine façon on peut dire que grâce à ces paroles et bien ces paroles t'ont habité longtemps et continuent très certainement à t'habiter et d'une certaine manière elle t'a aussi sauvé la vie voilà ce qu'elle dit parce que ce sont des paroles moi qui m'ont bouleversé elle tu dis en donnant la parole à ta mère voilà ce qu'elle te dit la mort de ton frère est une douleur dont je ne guérirai jamais mais sache que quand on meurt on ne meurt que pour soi-même ton frère est mort pour lui il est mort à la possibilité de la vie qu'il avait devant lui moi je ne survivrai pas à cette guerre ton père non plus et ta soeur est très malade tu dois tout faire pour rester en vie essayer de retrouver mes frères à Paris et leur raconter ce qui nous est arrivé et toi tu dis après ces paroles je me les suis rémémorées constamment à chaque coup dur ce qui comptait dans les camps ce n'était pas tant l'endurance physique que la résistance morale les précieuses paroles de ma mère étaient mon seul bien et elles m'ont sauvé la vie et j'ajouterais tu sais que dans les perkyavotes on dit il y a une chose absolument incroyable la mort et la vie sont au pouvoir de la langue la mort et la vie sont au pouvoir de la langue là on a l'exemple même que ces paroles sont des paroles je dirais de vie et de survie enfin il faut dire aussi que la réciprocité dans les familles juives est extrêmement importante de la jalonner par des événements particuliers je peux vous dire que mes parents ma mère et mon père étaient extrêmement déprimés depuis 1940 c'est à dire au mois de mars lorsque mon frère a été assassiné ils étaient très déprimés mais le fait que je sois arrivé à l'âge de 13 ans de ma bar mitzvah qui représente dans la communauté juive un événement extrêmement important puisque bar mitzvah en fait est similaire de l'accession à l'âge adulte et dans la religion juive tous les péchés que les enfants font jusqu'à 13 ans sont notés là-haut dans le carnet de leurs parents par contre à partir de 13 ans il y a un nouveau carnet qui est ouvert et tout est noté à leur nom propre et je peux vous dire cet événement a permis à mes parents de se mobiliser un peu de sortir de leur dépression profonde qu'ils avaient entre 1940 et 1942 pour me permettre de marquer cet événement de la bar mitzvah plus le discours que ma mère m'a prononcé à cet effet qui a été pour moi la phrase qui m'a permis de résister jusqu'à la libération du 11 novembre 11 avril 1945 c'était ces paroles qui m'ont soutenu chaque fois que j'étais au bout du rouleau comme on dit et c'était très important qu'un mot peut aider ma résistance elle consistait dans la parole dans la phrase de ma mère c'était pas une résistance si vous voulez armer faire sauter des trains ou des résistants c'était une résistance morale par les paroles que ma mère a prononcées lors de ma bar mitzvah voilà et c'est très important alors il y a une je parlais d'un autre âge c'est 15 ans 15 ans mais en fait lorsque tu arrives sur la rampe il y a quelqu'un qui te dit un déporté qui est là et qui te dit dis que tu as 17 ans c'est ce qui va t'arriver et là aussi ça va te sauver parce que c'est ce simple mot j'ai 17 ans donc permis d'entrer dans le camp c'est pour ça dans des conditions extrêmes comme ça on demande comment vous avez fait pour survivre supporter comment vous avez fait non on n'a rien fait de particulier souvent une parole une rencontre un conseil qui faisait que les choses vous étiez morts et pardon vous étiez morts et envoyés au four crématoire pour ne plus laisser de traces ou bien au contraire vous avez pu continuer encore quelques temps à survivre et effectivement lorsqu'en descendant du train arrivé à Birkenau à la soi-disant on le devait arriver en Allemagne dans un camp de travail soi-disant de meilleure dans des meilleures conditions où on vivait jusqu'à là et bien à Birkenau lorsque quelqu'un s'approche de vous et vous chuchote sans explication dictat 17 ans dictat 17 ans et vous entendez ça à deux ou trois reprises sans savoir ce que cela signifie mais vous le notez et effectivement ça m'a permis pendant la sélection de ne pas donner mon âge véritable que je regrettais d'ailleurs après coup mais ça m'a permis de mentir et le nazi m'a donné un coup de poing dans la poitrine et je ne suis pas tombé donc il m'a mis du côté du travail s'il avait donné un coup de poing un peu plus fort d'ailleurs je m'étais demandé est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose dans sa set qui a retenu un peu son point parce que s'il avait appliqué un peu plus fortement je serais tombé c'est sûr ça c'est autre chose c'est des questions on peut se poser parce que moi je crois en l'homme il y a le pire et les meilleurs et dans chaque homme d'ailleurs et donc peut-être cet homme là où il y avait les pires mais il avait peut-être quand même quelques bribes du côté meilleur et donc il a appliqué son point pas suffisamment fort pour m'envoyer à la chambre à gare voilà on survit comme ça par hasard je voudrais revenir une seconde sur quelque chose d'étrange c'est que tu signales que ta soeur fait des crises d'épilepsie si j'ai bien lu elle se retrouve au camp plus aucune crise alors comment expliquer ça je ne peux pas non mais je ne voulais pas te demander de te l'expliquer mais c'est simplement comment dirais-je je me souviens par exemple pour avoir bien connu tu sais le rabbin des déportés de France qui était Charles Luchet et Charles Luchet nous disait souvent au camp on n'avait pas on n'avait pas de rhume on n'avait pas de grippe pourquoi parce qu'en réalité il y a une sorte de pulsion archaïque qui fait qu'en réalité il y a une sorte de biologie de la résistance est-ce que tu es d'accord ? c'est possible tout à fait c'est inconscient voilà complètement complètement inconscient et alors je reviens aussi sur ce chapitre très très émouvant c'est que après l'assassinat de la mort de ton frère Abraham ta mère elle est vraiment au désespoir et en fait elle veut récupérer une photo et là aussi il va y avoir une sorte de petit miracle parce qu'on va récupérer cette photo et tu dis cette chose incroyable qui nous arrache le coeur tu dis au fond cette photo elle devient un tombeau après est-ce que tu peux revenir sur ce chapitre ? comment revenir il faut dire qu'après cet événement tragique de l'assassinat de mon frère devant nous devant ses parents sa mère qu'il adorait c'était son fils aîné et son père aussi mais que mon père s'est reproché la mort de son fils pendant quatre années qu'il a vécu justement de 40 à 44 tous les jours il répétait j'ai tué mon fils il suis responsable de sa mort etc et je peux vous dire d'un temps très nombre que je connaissais avant la guerre très peu parce que j'avais que dix ans et que j'ai connu comme un homme très actif très énergique et tout ça de le voir dans cet état de dépression profonde et en s'accusant tous les jours quatre fois par jour dix fois par jour j'ai tué mon fils j'ai tué mon fils et ma mère entendait cela en même temps pardonne-moi il faut que tu expliques pourquoi parce que ton frère avait des velléités de partir en Israël et en fait ton père s'y était opposé c'est bien ça mon frère était un grand sioniste à l'époque et il faisait partie d'un groupe de jeunes sionistes qui s'apprêtaient de partir en Palestine comme cela se faisait d'ailleurs ça se fait toujours actuellement à Cor ça n'a pas changé mais en 2018 c'est que les jeunes qui s'apprêtent à faire leur alia et qu'ils ont parfois des velléités maintenant ça a changé quand même il y a l'internet il y a d'autres choses mais enfin ils s'apprêtaient à travailler la terre en Israël en Palestine et donc ils partaient avant de partir en Palestine ils partaient dans des collectivités agricoles pour apprendre le travail agricole et mon frère est parti avec sa croce avec son petit groupe il est parti dans le sud de la Pologne et mon père n'entendait pas cela il n'était pas d'accord avec lui il pensait qu'il ne devait pas partir parce qu'il avait besoin de lui parce qu'il avait fait des études d'expertise comptable peu importe et donc il est allé le chercher là-bas il s'est déplacé pour lui dire qu'il avait besoin il ne devait pas partir et en plus que sa mère souffrait de son absence parce qu'elle adorait et tout ça quand il a appris que sa mère était souffrante il est rentré et quand il est rentré moins d'un an et demi après il a été assassiné et c'est pour ça mon père disait si je n'étais pas allé le chercher là-bas il serait parti avec son groupe il serait en Palestine d'ailleurs moi je retrouvais en Israël j'ai retrouvé ses amis qui étaient là-bas installés depuis 1937-38 étaient installés en Israël et qui m'ont raconté des choses de mon frère que je ne connaissais pas du tout il le connaissait beaucoup mieux que moi puisqu'il faisait partie du même âge et donc c'était extrêmement extrêmement douloureux pour mon père et ma mère et ma mère voulait des photos surtout elle n'avait plus de photos de son fils et mon père quand même s'est débrouillé pour en avoir on a levé les cellules de l'appartement juste pour récupérer à un endroit donné on voulait l'album des photos et ça tranquillisait un petit peu ma mère enfin c'était extrêmement douloureux tout ça je comprends et pour avoir un peu l'habitude de recueillir la parole des témoins je sais que en même temps lorsqu'on le fait en tête à tête c'est différent que lorsqu'on le fait en public parce que je dirais que là la parole elle vole dans le paysage public et ça l'émotion est encore plus forte en lisant très attentivement encore une fois ton récit je me rends compte qu'au fond il y a eu beaucoup de mazoles aussi bon je ne sais pas si on dit le mazol ou le hasard qui ont fait que tu as rencontré sur ta route des instants de solidarité qui t'ont tenu debout je voudrais pour preuve c'est Talman à l'infirmerie tu as le typhus qui va finalement te conseiller te sauver d'une certaine manière et puis il y a ce passage extraordinaire où en fait tu vas avoir les pieds gelés et en réalité en écoutant autour de toi il y a quelqu'un qui te dit il faut que tu alternes le chaud le froid etc alors que en fait tu étais pratiquement condamné avec ces pieds gelés ça s'est fait en deux temps quand je suis arrivé à Buchenwald dans les conditions extrêmement précaires et difficiles j'avais très mal au pied je ne pouvais pas rester debout on m'a dit il faut aller à l'hôpital de toute façon l'hôpital ou l'infirmerie avait vraiment c'était l'antichambre de la mort pourquoi ? parce que quand vous êtes à l'hôpital vous n'êtes pas capable de travailler et en fait vous êtes dans un ici dans un camp de travail il y a deux choses l'une où vous pouvez travailler et si vous ne pouvez pas travailler vous devez mourir parce qu'on va vous remplacer par quelqu'un d'autre et donc d'aller à l'hôpital c'était vraiment une alerte de mort presque certaine mais je suis quand même allé parce qu'on m'a forcé d'y aller en arrivant à l'hôpital j'ai vu un médecin déporté anglois qui parlait mal l'allemand on parlait quand même un peu l'allemand et il m'a expliqué en allemand qu'il fallait me couper les deux avant-pieds parce que sinon j'étais condamné et quand j'ai entendu qu'il fallait me couper les deux pieds je me suis dit de toute façon c'est la mort et par conséquent je me suis sauvé de l'hôpital pour revenir dans mon bloc et là en arrivant dans mon bloc les gens étaient étonnés pourquoi ce soir est revenu si vite et je leur ai expliqué et c'est là un conseil d'un quelqu'un d'un déporté russe d'ailleurs il était d'origine russe il m'a dit si tu veux essayer de survivre il faut que tu trompes tes pieds alternativement dans de l'eau fraude dans de l'eau chaude et il est évident un conseil comme ça tous les autres qui étaient autour on était je ne sais pas 7-8 personnes se sont tout de suite mobilisés pour pour exécuter ces conseils pour trouver de l'eau chaude et trouver de l'eau froide et c'est grâce à cela j'ai pu rester pendant 2-3 jours à tromper mes pieds comme ça alternativement et mes pieds allaient mieux et ce qui est plus intéressant c'est une petite parenthèse médicale oui vous savez quand vous avez des séquelles d'un accident d'une opération de n'importe quoi on est tous très savants nous médecins on sait qu'au bout de tant de temps on arrive à un stade de séquelles définitives c'est à dire il y a un point où ça peut plus s'arranger et là on statue selon s'il s'agit d'un accident de travail d'un accident de la route peu importe déterminer l'importance des séquelles pour indemniser les gens plus ou moins bien et bien moi j'étais parmi ceux-là et je pensais que mes séquelles que j'avais de mes pieds gelés je les avais pour toute ma vie parce que je souffrais chaque hiver j'avais d'ailleurs mon épouse qui est là et je vais m'apporter des bouillottes avec de l'eau chaude il fallait mettre des chaussettes en laine etc. en hiver en été ça allait à peu près et puis pour moi j'avais des séquelles définitives jusqu'à ma mort j'étais sûr et bien ça c'est faux aussi et je me suis rendu compte que nous médecins aussi importants que nous soyons je ne sais pas s'il y en a parmi vous ici et bien on se trompe on peut guérir des séquelles même 40 ans après c'est ce qui m'est arrivé pour mes pieds et maintenant j'ai des pieds chauds tous les hiver oui mais alors alors je vais compléter ce que tu dis parce qu'il faut savoir que cet homme ce mensch à côté de moi en réalité il a compris pour que ça circule mieux il fallait que tu bouges que tu marches non seulement que tu marches mais que tu cours et vous le verrez pour ceux qui prendront le livre vous allez le voir en fait et bien je crois que c'est en 2006 c'est ça où tu vas porter la flamme olympique et on te retrouve dans différents marathons que ce soit à Paris que ce soit à New York et où encore ? à Jérusalem à Jérusalem incroyable quand je vous dis que c'est un exemple vivant c'est voilà les pieds gelés et puis en fait on le retrouve marathonien concernant le marathon de Jérusalem d'ailleurs qui a lieu chaque année d'ailleurs même maintenant il faut savoir c'est un des marathons le plus difficile au monde par rapport aux autres capitales parce que Jérusalem a quelque chose de particulier c'est qu'il y a des collines et ça monte ça descend ça monte ça descend imaginez-vous dans des côtes où on montait où on était à bout de souffle on était vraiment on avait envie d'arrêter parce qu'on était fatigué vous avez devant vous un jeune juif orthodoxe habillé comme il faut avec des péotes et tout ça et qui court en marche arrière un jeune comme ça qui avait 20 ans ou 22 ans il court en marche arrière en montant la côte en courant et en nous encourageant pour qu'on les suive il dit venez avec moi arrêtez-vous venez venez comme ça il avait la force de courir en marche arrière un orthodoxe comme ça à extrême et ça je peux vous dire vous ne trouverez pas ça ni alors puisque je parlais de solidarité il y a aussi un épisode qui m'a beaucoup touché c'est qu'il y a un jeune garçon qui est là alors bon on lui donne un uniforme un pantalon le pauvre il tient son pantalon il est 3 fois ou 4 fois plus grand que lui il est là-bas au fond il est là-bas au fond c'est extraordinaire ça vous ne pouvez pas savoir comme cette histoire m'a touché parce que en fait on voit la scène on la visualise un pantalon trop large mais en fait vous risquez votre vie avec ça pourquoi ? parce qu'il faut tenir le pantalon à deux mains et qu'on ne peut pas travailler et que lui il a une ceinture supplémentaire je crois il va vous l'offrir pardon ? ah ! il faut lui donner le micro il faut lui donner non non il faut nous non non c'est pas la peine bon vous l'avez toujours cette ceinture ? c'est incroyable il ne veut pas me la rendre non écoutez il y a deux ou trois ans puisque oui je suis son chauffeur personnel et bien je lui dis écoute tu avais besoin de la ceinture je t'ai la donnée tu as été libéré avec et tu l'as toujours pourquoi est-ce que tu peux me la rendre ? alors il me dit écoute chez nous c'est comme ça donner c'est donner ça c'est une coutume juive aussi alors il me dit donner c'est donner et d'ailleurs il dit tu as une mauvaise mémoire je sais que je suis ta mémoire en grande partie c'est vrai qu'il se rappelle des choses que moi je ne me rappelle pas et tu as une mauvaise mémoire il y a 10 ou 15 ans je t'ai offert pour ton anniversaire il connait la date de mon anniversaire il m'a offert une ceinture Hermès qu'il a acheté à bon prix pour me la donner et il pensait avec cette ceinture Hermès que j'ai égarie d'ailleurs je n'ai jamais retrouvé en fait il a toujours on va on trouvera une solution alors passons à la période il faudrait attendez je suis même confus parce que bon avec un mensch pareil il ne faudrait pas je dirais une après-midi il faudrait une journée une nuit parce qu'en réalité bon c'est un récit assez bref mais derrière tout ça il y a encore beaucoup beaucoup d'histoires beaucoup d'anecdotes beaucoup de choses alors bon la règle du jeu veut qu'on fasse ça un peu par étape dans la période revivre je crois qu'il faut saluer rendre hommage à l'osée l'osée qui a tellement réconforté tous ceux qui comme toi et en particulier les enfants boukenwald ont trouvé refuge en particulier à Écouy en Normandie je crois que vous étiez 426 et parmi ces enfants parmi ces enfants de ces adolescents de Bohenwald il y avait évidemment Elie Wiesel c'est toujours présent à ton esprit osée non seulement présent mais je dirais que tu es toujours je dirais très près de l'osée puisque je crois que vous vous réunissez très régulièrement c'est en fait une famille parallèle si je puis dire l'osée pour toi il y a quand même il y a une similitude un peu avec lorsque tu vas te retrouver je reviens un peu parce que j'ai bien le récit présent à l'esprit tu vas passer 7 ans en Israël il y a Écouy aussi où tu vas rencontrer les moniteurs etc et il y a un dénominateur commun entre les deux c'est que vous les enfants de Buchenwald on veut encore on veut vous materner d'une certaine manière on ne veut pas vous considérer comme des adultes d'un côté et de l'autre en Israël tu le dis on ne t'entend pas c'est à dire vous n'intéressez pas vous les survivants de la Shoah non pas du tout il faut dire qu'en Israël ou en Palestine moi je suis arrivé en Palestine en 47 et ensuite Israël en 48 il faut dire à cette période entre 45 et jusqu'au procès d'Eichmann en 1961 si je me souviens c'est vrai 61-62 je peux vous dire de parler de la Shoah en Israël n'était pas du tout ni convenable ni souhaitable pour deux raisons la première raison c'était nous-mêmes qui avons vécu ce que nous avions vécu et la grande majorité d'entre nous on voulait rentrer dans une vie normale et instinctivement nous sentions que si on parlait trop de notre passé notre intégration dans une vie normale ne serait pas possible et donc c'est volontairement on se taisait mais si quelques personnes avaient envie d'en parler ils étaient rabroués tout de suite par les autres parce qu'ils ne voulaient pas croire que ça s'est passé comme ça et deuxièmement si on a survécu même si ça s'est passé comme ça si on a survécu c'est qu'on a fait des choses épouvantables pour survivre et cet état d'esprit était un état de blocage total et ensuite il y avait aussi des insinuations que les juifs se sont laissés assassiner comme des moutons alors qu'on ne voulait pas parler des faits des résistances on ne parlait pas du ghetto de Varsovie etc. on ne parlait rien de tout ça on ne voulait rien savoir et les gens se laissaient on n'en parlait pas et c'est seulement après Eichmann où c'est devenu une chose nationale où les gens ont osé aller au tribunal pour témoigner le premier témoignage vraiment extensif enfin des témoignages précis c'était contre Eichmann s'il n'y avait pas eu Eichmann je pense que la chose aurait pris une tournure encore différente voilà d'ailleurs en France aussi en 45 les gens qui sont arrivés qui voulaient parler de leur vécu on ne les écoutait pas on ne les croyait pas et on les étiquetait des gens un peu dérangés de la tête parce qu'ils pouvaient raconter des choses comme ça et puis il y avait toujours quelqu'un plus intelligent que les autres qui se levait dans une assistance comme ça en disant d'accord ce que vous racontez ce n'est pas possible c'est invraisemblable mais si c'était vrai comment se fait-il vous êtes vivant et vous êtes en train de nous parler et je peux vous dire les quelques personnes qui voulaient parler se taisaient après il y a eu donc un silence après pendant des années imaginez que j'ai rencontré ce garçon que j'ai vu la dernière fois à Feldhoffing dans un camp de personnes déplacées qu'on appelait Saprilec et il m'a raconté en pleurant pratiquement en pleurant qu'il est malheureux parce qu'il ne doit pas dire un mot qu'il est ancien déporté quand il l'a dit ou on l'a traité d'une manière méprisante et je ne voulais pas croire mais c'est vrai que j'ai été ancien déporté mais j'en parlais à personne qu'à mon frère qui m'a posé des questions et j'ai répondu mais ce garçon là je n'oublierai jamais qu'il va raconter en pleurant qu'il était mal vu comme ancien déporté au Kibuskvar Sold à Galilée à Elion qu'il était mal vu comme ancien déporté voilà oui et du reste ça rejoint un petit peu des anciens déportés qui nous ont quittés bon je ne parle pas évidemment de Simone Veil qui est rentré au Panteau comme vous le savez mais on a perdu deux déportés qui m'étaient très cher Maurice Jablonski qui était le seul survivant du convoi 51 ce convoi terrible qui est parti pour Sobibor et puis Charles Testillaire que vous avez bien connu qu'on a malheureusement inhumé il y a quelques jours alors survivre survivre voilà il y a aussi des étapes importantes bon tu parles d'Israël et puis bon après ton oncle bon il faudrait raconter un petit peu c'est que ton oncle au départ donc qui lui était médecin avec pignon sur rue t'avais proposé à ce moment là de t'aider pour te faciliter les choses pour faire tes études toi finalement tu voulais toujours ta liberté et tu t'es retrouvé en Israël il t'a rattrapé il n'était pas content de voir qu'à ce moment là tu ne l'avais pas écouté et puis en fait tu commences parce que tu as très très mal au dos tu as une non-Belgie terrible et en fait tu vas te retrouver sur les bandes d'école et là il y a un déclic c'est que tu vas avoir l'envie de faire des études et va germer dans ton esprit le désir de faire médecine c'est bien ça je ne me trompe pas c'est bien ce qui est écrit dans ton livre oui oui ou non tu es d'accord le fait que tu aies envie de dès que tu commences à te mettre sur les bandes d'école tu as l'envie de faire médecine et ah d'accord et donc à ce moment là à ce moment là il n'y a pas d'autre solution pour toi que de revenir en France et de retisser le lien avec ton oncle et puis t'entrer je dirais dans la filière c'est à dire quoi tu te retrouves t'as 25 ans il faut passer le bac on passe le bac tu passes le bac à 25 ans et tu vas commencer tes études de médecine à 27 alors attends ce qui est extraordinaire c'est que en fait tu n'as pas du tout le niveau au départ et c'est encore des chaînes de solidarité qui vont faire que il y a des noms qu'il faut citer Benhamou Gillo Roland du reste il y a je crois quelqu'un qui vient d'Oran qu'on a vu tout à l'heure ces gens là tu leur dois beaucoup bien sûr et ben voilà c'est le moment de leur rendre hommage c'est vrai c'est le problème de rencontre de gens si vous ne les aviez pas rencontrés les choses auraient évolué tout à fait différemment c'est tout il ne suffit pas votre volonté à vous il faut aussi avoir en face quelqu'un qui est là par hasard ou pas il est là il est susceptible de vous aider et vous aider efficacement je peux vous dire que à Oran justement où j'ai passé un examen pour connaître mon niveau et les directeurs du collège étaient très très favorables il m'a dit ça va très bien tu vas avoir ton bac dans trois ans et il est évident que moi pour moi c'était une chose exclue parce que je suis arrivé là-bas pour passer les baccalauréats à la fin de l'année scolaire où je m'étais engagé comme pion enfin maître d'internat j'ai eu un poste quand même qui m'a permis d'être nourri logé blanchi et j'avais même un peu d'argent de poche un salaire qui m'a servi pour ma retraite de salarié après c'est vrai ces deux ans ont été validés c'est grâce à cela justement qu'on m'a dit trois quatre ans mais en sortant de chez le directeur qui m'a donné ses bons conseils en disant tu l'auras dans trois ans et tout ça j'ai rencontré quelqu'un qui m'a apostrophé un professeur de physique de maths et physique qui était là la veille quand j'ai passé mon examen avec les autres il m'a interpellé il m'attendait d'ailleurs devant le bureau du directeur il m'attendait il dit écoute j'ai appris que tu as été déporté à Buchenwald il faut que tu saches que moi j'étais résistant et déporté à Buchenwald et que nous étions libérés tous les deux le 11 avril 1945 et par conséquent nous on peut parler tous les autres sont des cons qui ne comprennent rien et alors quand vous tombez sur un type comme ça que vous ne connaissez pas du tout et qui se présente vous savez qu'il est prof de maths et de physique qui vous tombe comme ça alors que vous êtes prêt de reprendre le bateau d'Oran pour rentrer à Paris et retourner au kiboutz éventuellement d'où je venais parce que j'avais un billet de retour d'ailleurs et bien un type comme ça c'est quelque chose d'inespéré inimaginable et donc à la midi écoute tu viens chez moi tous les matins à 6h du matin et on va travailler ensemble on verra ce qu'on peut faire parce que j'ai dit moi je vais passer mon bac et bien dites-vous bien qu'à 6h du matin je me plantais chez lui il était j'avais promené son chien il a bu son petit blanc au café et puis ensuite je me suis travaillé pendant une heure et à 7h je partais pour réveiller le potage à l'internat qui n'était pas très loin voilà et grâce à lui j'ai pu travailler beaucoup j'ai travaillé 20h par jour vous savez 20h par jour plus 4h de sommeil c'est pas beaucoup mais enfin j'ai tenu le coup comme ça pendant un an et presque deux ans ce qui m'a permis de passer mon baccalauré comme prévu et grâce à lui si c'était pas lui je ne serais jamais avec lui voilà oui alors là aussi il y a une leçon pour les jeunes puisqu'on est en pleine période du bac il y a une belle leçon que tu viens d'offrir c'est que en réalité Gillo monsieur Gillo il va t'aider mais toi en même temps tu vas retenir la leçon c'est à dire que je crois que c'est avec Roland que vous révisez le soir vous avez très peu de sommeil et puis vous révisez à nouveau le matin finalement c'est bien rentré dans ta tête alors tu vas te retrouver donc après en première année de médecine après avoir passé le PCB comme on disait à l'époque et alors là c'est pas facile c'est pas facile alors juste un petit épisode comme ça il y a on est en pleine époque des mandarins avec on voit très bien on imagine la scène ce grand professeur entouré d'un aéropage d'assistant d'externe d'interne etc et puis un jour il te pose une question et puis je dirais qu'il est un peu méchant avec toi à la limite il t'humilie et tu vas prendre ta revanche parce que tu vas terminer dans la bonne botte en externa tu vas te retrouver devant lui et alors que tout le monde le supplie pour avoir une place toi tu vas lui dire il a bien compris tu vas lui dire vas-y dis lui dis nous le pardon il a bien compris parce que ce monsieur m'avait et bon j'étais stagiaire c'est à dire au bas de la vraiment stagiaire de première année à l'hôtel Dieu dans un grand service de médecine peu importe il m'a interrogé et je devais lire une pré-observation que j'avais faite qui n'était pas très 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 bien c'est vrai mais il m'a critiqué d'une façon extrêmement violente à tel point j'étais sûr c'était un médecin nazi qui m'engueulait et je me suis dit je vais lui taper dessus parce qu'il faut comprendre que lorsque j'étais là déjà en première année j'avais le périple israélien derrière moi et je fais l'armée la guerre de l'indépendance et tout ça donc j'en connaissais pas mal et bien et puis Laurent après l'Algérie et tout ça je dis je vais lui défoncer la tête et je m'approche de lui et puis je me disais si les nazis doivent avoir un petit signe une croix gammée ou quelque chose et je vois rien je vois juste une barrette rouge comme ça et je me suis dit attention si tu dis le défense la gueule ta médecine c'est fini alors je me suis retenu il est parti et quand il est parti tout le monde est venu me voir pour me consoler en disant vous savez c'est rien il fait toujours chaque fois qu'il fait la visite il engueule quelqu'un comme ça c'est un caractériel il est complètement fou il faut pas vous en en faire du tout etc donc j'ai dit d'accord mais enfin c'est quand même un don de type et qu'est-ce que c'est cette barrette qu'il a là comme ça alors il me dit c'est la légion d'honneur j'en connaissais pas ni l'existant ni quoi que ce soit et quelqu'un d'autre il dit oui vous savez il y a beaucoup de collaborateurs qui ont eu la légion d'honneur après la libération à Paris et ils ont dit lui probablement il a bénéficié de ça aussi il y a peut-être une la francisque aussi peut-être on sait pas alors pour terminer ce monsieur il exigeait si on voulait avoir un poste d'externe une fois qu'on a passé il fallait deux conditions que son stage qu'on a fait chez lui en tant que stagiaire qu'on ait terminé avec une moyenne d'au moins 14 sur 20 et deuxième chose il faut qu'on soit nommé au premier concours d'externat avec ces deux choses on pouvait briguer un plat chez lui comme externe et comme j'avais les deux choses j'avais une moyenne de 14 époussières et puis j'étais nommé au premier concours d'externat grâce à un travail extrêmement intensif et bien j'ai pris rendez-vous chez ce monsieur et puis je me présente dans le bureau je dis voilà monsieur vous savez je sais que vous exigez pour briguer pour vous demander une place d'externe qu'il faut les deux conditions voilà je les ai mais je dois vous dire que votre stage j'en ai rien à faire et que je le refuse même si vous me suppliez à ce que je lui accomplisse et je peux vous dire c'était une vengeance pour moi extraordinaire avant toute chose quand même encore peut-être deux questions une qui est alors peut-être que je vais laisser le soin au lecteur de découvrir parce que j'oublie pas que ta femme est psychologue et psychanalyste une grande psychanalyste oui oui et donc il y a dans cet ouvrage pour celui qui sait lire il y a beaucoup à apprendre aussi sur le plan psychanalytique et j'en veux pour preuve l'épisode alors je laisse ça t'as plus d'heure l'épisode du tatouage parce que en fait là on joue à cache-cache avec l'identité c'est pas si simple et je pense qu'il vaut mieux laisser au public le soin de découvrir parce que en fait on comprend on comprend que en réalité tu veux t'échapper de ce que j'appellerais le monde mortifère te reconstruire et en même temps je dirais que comme tu le dis très bien ce tatouage c'était aussi la symbolique qui te liait je dirais à tes parents assassinés et non pas disparus d'accord je veux pas revenir là dessus parce que c'est quand même je voudrais pas être impudique et c'est un peu intime et peut-être pour terminer ma question et c'est je voudrais t'entendre après je voudrais dire que il y avait un homme qui est décédé en 2016 à 93 ans qui s'appelait Charles Palan et je le dis tout de suite le mémorial m'a convié je crois que ça va être le 9 septembre autour d'un de ses ouvrages qui s'appelle Croire au matin où en fait autour de son livre et bien il y a un certain nombre de plumes prestigieuses qui seront là pour pouvoir dire ce qu'ils ont recueilli de cette parole de Charles Palan et c'est pour ça que je vais t'interroger parce que ce qu'il dit c'est quand même très intéressant il dit l'au-delà auquel je crois l'au-delà auquel je crois c'est vous les garçons et les filles d'aujourd'hui vous les hommes et les femmes de demain qui devez sans distinction de chapelle élargir et prolonger les pistes que vos prédécesseurs ont ouvertes vers plus de justice plus de tolérance plus de liberté entre les peuples disait-il à des lycéens de terminal en 2003 et j'ai l'impression que toi tu t'inscris exactement dans le même chemin tu es d'accord oui oui en fait je parle du numéro oui pardon je parle du numéro je laisse à ton appréciation je voudrais pas être impudique et c'est selon ton coeur si tu sens qu'il faut en parler sinon je dirais que c'est une manière pour le public de découvrir aussi ton ouvrage parce que c'est une partie voilà c'est une partie existentielle et j'ai compris qu'il fallait y aller avec des pincettes parce que c'est trop intime et derrière tout ça il y a de la reconstruction mais il y a beaucoup de souffrance et pour avoir interrogé pendant 38 ans les témoins je sais que comment dirais-je il faut pas faire d'intrusion il se trouve que je suis un des rares déportés qui a voulu et qui a exigé de se débarrasser de son numéro je peux vous dire parmi mes camarades déportés je passe pour un fou je passe pour un type un peu anormal ce qui n'est pas tout à fait faux d'ailleurs et bien je peux vous dire il s'est trouvé qu'au début de mes études de médecine j'ai remarqué pendant les 15 ans pendant les 15 premières années disons entre 45 jusqu'à mes études de médecine j'avais pas de problème avec ces en Israël on était très nombreux à avoir le numéro ça n'intéressait personne et personne n'en parlait et personne ne le montrait c'était c'était comme ça et bien je me suis rendu compte au début de médecine quand on était au bloc opératoire en train de se laver les mains les bras on voyait mon numéro et là j'interpellais mes collègues qui avaient 10 ou 15 ans de moins que moi en même niveau ils me demandaient ce que c'était est-ce que c'était le numéro de téléphone de ma copine et comme j'avais à l'époque pas du tout envie de leur expliquer quelle était la signification de mon numéro je disais rien mais ce qui a été déterminant dans ma décision définitive c'était l'attitude non pas de mes collègues au début des études d'externat internat etc mais c'était nos patrons le patron eux ils savaient ce que c'était ils savaient dont certains étaient même collabos ils savaient très bien ce que signifiaient ces numéros et ils avaient une tendance a posteriori de s'apitoyer sur ces gens qui ont soi-disant souffert et qu'il faut aider peut-être etc et cette attitude de commisération m'était totalement insupportable et c'est comme ça que j'ai exigé de me débarrasser de ce numéro par mon oncle d'ailleurs et qui j'ai exigé d'en garder une trace parce qu'il témoignait justement de l'assassinat de mes parents en même temps que j'ai pu bénéficier de ce numéro voilà donc c'était toute une histoire compliquée qui n'est pas résolue ou qui est résolue disons en moitié et mon père voilà on va demander à Pauline c'était pour montrer les photos c'est pour bientôt ne vous inquiétez petit diaporama avec les photos qui sont présentes dans l'ouvrage c'est aussi l'occasion non non vous ne levez pas je vous donne aussi la partie c'est aussi l'occasion d'évoquer votre famille pour ceux pour lesquels vous avez encore les photos c'est le cas du côté de la famille maternelle donc en haut sur cette photo Eli vous voulez nous présenter cette photo c'est une rare photo de famille que j'ai qui m'a été élégée par mon oncle qui est sur la photo d'ailleurs il y a toute une histoire sur cette photo il y a mes grands-parents maternels ma mère mon frère aîné moi-même sur les genoux de ma mère et ma soeur à côté de moi à côté de mon frère il y a ma tante la soeur de ma mère et à côté il y a son frère Benjamin ma mère était l'aîné ils étaient quatre et mon oncle est venu voir ses parents en France avec qui il était étudiant en médecine à Paris et cette histoire de ces photos lorsque mon grand-père d'abord n'aimait pas se faire photographier il lui a demandé ma mère lui avait demandé il a accepté d'être sous la photo et quand il a vu la photo il était très en colère parce que son petit-fils Abraham mon frère avait un chapeau sur la tête moi qui était jeune c'était normal que j'avais rien puisque j'avais deux ans ou trois ans et mon oncle qui était venu voir son père son père a diagnostiqué qu'il n'avait pas la kippa sur la tête et il a fait un drame avec ça en disant qu'il n'avait pas le droit de se présenter avec lui sur une photo sans avoir quelque chose sur la tête et à tel point que mon oncle était obligé de lui mentir en disant qu'il avait une kippa mais qu'elle était un peu derrière et qu'elle ne se voyait pas sur la photo ça l'a satisfait plus ou moins mais enfin ça l'a satisfait voilà la photo qui a toute une histoire alors mon frère a une casquette vous savez à l'époque ça existe encore en Angleterre que certains lycées ont une casquette particulière pour se distinguer des autres lycées et mon frère était bachelier d'un lycée qu'on appelait le lycée Israël Katsenelzon il y en avait deux lycées un à Lodz et un autre à Varsovie où la première langue apprise et où on pouvait passer le baccalauréat en hébreu moderne et ces lycées étaient un lycée laïque n'était pas un lycée religieux et mon frère était donc bachelier et il voulait absolument que je suis son chemin dans ce même lycée et j'ai pu juste prendre première année en classe de sixième voilà mais il parlait avec moi l'hébreu moderne il voulait pas parler autrement de sorte qu'à l'âge de cinq six ans j'étais pas la force de chose j'étais trilingue je parlais avec ma mère le polonais avec mon père je parlais le yiddish et mon frère il fallait que je parle en hébreu voilà c'était comme ça mais ça se passait très bien vous voulez raconter l'histoire des uns et des autres pendant la Shoah pour ce qui s'est passé pour eux vous voulez raconter comment ça s'est passé pour eux vous avez raconté l'histoire de comment ça s'est passé pour votre frère est-ce que vous voulez dire un mot sur pour les autres oui bon qu'est-ce que vous voulez pour ma tante Faïga qui habitait dans une autre petite ville près de près de l'âge alors qu'elle s'est déplacée elle avait une petite fille qui avait deux ans et elle s'est déplacée avec sa fille et la fille a été arrêtée à un contrôle des nazis et on suspectait que les bébés ont transporté dans les couches des bébés ont transporté de l'argent ou des bijoux et des choses comme ça et cette petite a été déshabillée en plein hiver elle a attrapé une plémonie elle est décédée en 1940 fin 40 début 41 et on l'a su nous on l'a su alors qu'elle était morte et pour ma tante d'ailleurs elle n'a pas survécu longtemps après elle a disparu aussi pour mon oncle lui il était à Paris médecin à Paris résistant à Paris il a vécu toute la guerre et moi je l'ai vu la dernière fois en 1939 lorsqu'il est venu passer ses vacances chez nous à la campagne où on était chaque année il venait passer les vacances avec nous mon grand-père qui était un grand-père qui ne travaillait pas beaucoup qui était dans le magasin qui était tenu par ma grand-mère lui il ne faisait qu'étudier la Gemara la Torah derrière et dans le magasin contre une fenêtre et dans ce livre qu'il étudiait il m'a appris une fois quand j'avais 5-6 ans je savais déjà lire le breu et bien il m'a montré qu'il tenait l'état civil qu'il y avait l'état civil de la famille depuis 150 ans et que le chef des familles le plus âgé tenait cet état civil qui n'avait rien à voir avec l'état civil normal et où il inscrivait la date de naissance de tous les hommes pas les femmes d'ailleurs que de tous les hommes nés à telle date hébraïque et il m'a montré j'étais le dernier à l'époque j'étais le dernier avec mon nom mon prénom etc un homme assez extraordinaire très savant très courtisé il donnait des conseils à tout le monde dans le village ma grand-mère qui le soutenait aussi et ma soeur qui était une jeune fille extrêmement énergique très gai moi j'étais le dernier choyé par tout le monde vous voulez dire un mot Eli sur votre famille paternelle même s'il n'y a pas de photos sur comment elle était constituée vos grands-parents sur la famille paternelle sur la famille vous voulez dire un petit mot sur votre famille paternelle Eli ma famille paternelle était aussi originaire tous les gens étaient originaire du même patelin Strykov qui était à 20 kilomètres de l'Auge où nous habitions il y a une population où je vive importante qui constituait 60% de la population voire plus extrêmement vive extrêmement c'est une vraiment une société extrêmement forte et ma grand-mère paternelle mon grand-père paternel est décédé à l'âge de 37 ans de tuberculose que je n'ai pas connu j'ai connu un peu ma grand-mère du côté paternelle mais qui est décédée aussi et puis tous les gens se connaissaient entre eux voilà c'était une vie extrêmement forte il y avait des frères et soeurs du côté de votre père des frères et soeurs du côté de votre père oui mon père avait une soeur en Pologne à Strykov qui avait trois enfants qui avait trois enfants et ils ont tous disparu et puis il avait un frère qui vivait à Tours son frère mon oncle vivait à Tours il était marié et une fille ma cousine Myriam qui est décédée il n'y a pas si longtemps et puis ma tante a été déportée en 1942 et puis lui il a survécu il est mort de diabète après la guerre que j'ai bien connu d'ailleurs et quand je vais à Tours je vais sur la tombe de mon oncle sur lequel il y a marqué sur sa tombe c'est ça qui est intéressant c'est que ici il est enterré comme nous avons l'habitude Shaoul Buzyn fils de et je trouve fils de je trouve mon prénom Eliezer Meir qui était le prénom de mon grand-père que j'ai bénéficié de son prénom à lui donc c'est une quand même quelque chose de touchant voilà cette seconde photo c'est une photo prise dans le ghetto de Lodge ah oui alors cette photo je voulais raconter donc il y a c'est une photo qui a toute une histoire d'ailleurs assez difficile dont je connaissais pas du tout l'existence il se trouve bien longtemps après la guerre je sais pas combien 30 ou 40 ans après il y avait dans ce camp de travail à Lodge dans le ghetto de Lodge il y avait le chef comptable nazi qui avait un poste important et qui était fou de photos de couleurs c'était son hobby il avait un appareil de photos il se promenait dans le camp sans s'intéresser tellement de ce qu'il prenait comme vue mais il prenait des vues et il envoyait pour développer les couleurs photos à Aquacolor il y a des lettres où il critiquait la qualité des couleurs qu'Aquacolor faisait et tout ça ça a été trouvé dans une boîte qui traînait à Vienne sur un marché en puces et quelqu'un a trouvé cette boîte sans savoir ce qu'il y avait dedans et quand on l'a développé on en a fait un film couleur ghetto ghetto de l'ode en couleur c'est un beau film qui a été présenté à Arte d'ailleurs qu'on a présenté ici au mémorial aussi oui mais du coup c'est vrai que c'est une archive photographique exceptionnelle et puis cette photo est tirée à la neuvième minute de ce film où je m'y suis reconnu où j'ai travaillé justement dans cet atelier de céleri pour l'armée allemande vous êtes tout à fait à droite avec la tête un peu les yeux penchés voilà là sur la droite c'est vous Elie oui voilà j'étais pas très grave vous avez travaillé longtemps dans cet atelier Elie j'ai travaillé deux ans deux ans et demi je me souviens plus j'avais travaillé dans un atelier avant alors comme on disait il se trouve après la libération le problème c'est que je m'étais toujours demandé pourquoi je m'étais demandé pendant plus de 20 ans comment se fait-il alors que j'avais toutes les conditions les meilleures conditions en France entre 45 où j'ai retrouvé mes trois oncles deux frères de ma mère et un frère de mon père en France alors qu'un des oncles voulait m'aider pour que je rentre dans la vie que je fasse des études j'avais 16, 17 ans et que je refusais formellement et que j'avais très rapidement pris la décision de partir en Palestine et c'était par idéal et c'était par un idéal mimétique en fait et je suis parti en Archa vous voyez cette photo là que vous voyez là j'étais moi aux Andelises on était un groupe de jeunes qui à Lyon nous préparaient pour partir en Palestine où on travaillait la terre vous voyez et donc je refais le même chemin que mon frère et que personne ne pouvait me dissuader de cela que pour rien en monde j'aurais renoncé à cette décision de partir en Palestine mais je l'ai compris bien après c'est parce que lui voulait partir il voulait partir il n'a pas pu le faire et bien je le faisais à sa place et c'était extrêmement fort voilà justement là vous êtes en Palestine sur cette photo voilà là j'étais dans un kibout et nous avons fait une excursion dans un camion pour visiter le sud du pays d'Anne-Négal c'était juste un an avant que je rentre en France bon qu'est-ce qu'il y a d'autre voilà alors ça c'est le voyage avec notre fils et j'y suis là avec un ami un vrai enfant de Buchenwald qui est David Perlmutter qui avait 10 ans quand il a été libéré à Buchenwald qui a fait le voyage avec nous et à mon fils moi et lui oui c'est le voyage que vous évoquiez tout à l'heure en tout début de 6 jours qu'on a fait de rencontre voilà bon la suivante ah oui ça c'est comme je vous disais je vais décider d'amener tous mes petits-enfants à l'âge de 15 ans et puis ensuite par hasard on m'a demandé de remplacer un déporté qui devait accompagner l'aumônier israélite de l'armée de l'air à Auschwitz et c'était l'OSÉ qui m'avait demandé et j'ai dit non écoutez écoute Nathalie Auschwitz ça suffit comme ça je suis retourné à mon fils maintenant je prends tous mes petits-enfants à l'âge de 15 ans j'ai tout ce qu'il faut pour le faire il n'y a pas question que je remplace quelqu'un pour aller l'aumônier et tout en disant cela en refusant j'ai dit non comment un aumônier israélite fait le voyage il devait être accompagné par un déporté qui est tombé malade qui est à l'hôpital et toi tu ne veux pas le remplacer j'ai dit Nathalie donne-moi le nom de cet aumônier et je suis allé voir l'aumônier israélite de l'armée de l'air à la Balard là-bas j'ai fait connaissance avec Chaim Korsia qui était à l'époque aumônier et c'est comme ça on a fait le premier voyage avec lui et depuis chaque année je l'accompagne ça fait maintenant 12 ou 13 ans c'était le début de votre amitié et ça c'est un voyage où on s'arrête à Auschwitz Auschwitz c'est le nom de la petite ville où il y a une synagogue qui a été préservée n'a pas été démolie qui existe toujours et ce voyage on commence toujours par Auschwitz pour rendre visite à la synagogue parce qu'il n'y a plus de juifs il n'y a plus personne là-bas pour faire un office officiel vous voyez il y a Chaim Korsia et il y a un autre rabbin c'est Moshe Levin qui est le rabbin de tous les rabbins d'Europe et moi pendant cet office bon on en a parlé tout à l'heure alors là bon c'est vous dans du marathon de Paris là ça change de 10 comme on dit et bien là vous savez à l'âge de 50 ans j'ai décidé de changer ma façon de faire parce que j'avais remarqué que le quand même que le travail du chirurgien était un travail assez dur que malgré la faconte que nous avions les blagues qu'on racontait au bloc opératoire etc et en fait on subisait une tension à chaque opération pour surmender des difficultés pour aider les gens etc et j'ai eu des collègues et des confrères qui sont morts jeunes comme ça à 45 50 ans infarctus etc donc je me suis dit il fallait que je change un petit peu sans le faire et puis en vacances à l'âge de 50 ans je m'y suis mis à marcher dans le midi à Cannes dans un endroit magnifique et j'ai vu que la marche me faisait beaucoup de bien et que je marchais deux heures par jour c'était remarquable sur le plan général en rentrant à Paris j'ai décidé je vais marcher mais j'ai vu tout de suite que je n'aurai jamais deux heures par jour c'est là que je commençais à courir pour gagner du temps alors j'ai gagné du temps comme ça effectivement avec un entraînement progressif extrêmement précis parce que je ne voulais pas casser ma pique comme on dit parce que j'avais des responsabilités professionnelles et familiales importantes les enfants les enfants donc j'ai fait ça comme il faut je peux vous donner la recette si vous commencez 10 minutes vous ajoutez une minute par semaine et vous autorisez 5 minutes par mois et en 3 mois ça fait 15 minutes et en 6 mois ça fait 30 minutes plus les 10 minutes que vous avez commencé ça fait 40 minutes ça commence à faire et comme ça avec ces systèmes que j'ai vendu gratuitement à beaucoup de gens et ces systèmes permettent d'arriver au stade où vous pouvez courir 4 heures pour faire un marathon c'est comme ça j'ai fait mon premier marathon à Londres accompagné par mes enfants et ma femme où je ne pouvais plus rentrer dans la baignoire après le marathon c'était tellement contracturé que je ne pouvais pas rentrer dans la baignoire on va bien rigoler donc c'est un marathon que je faisais à Paris là c'est la flamme olympique que vous évoquiez tout à l'heure aussi j'ai fait plusieurs comme ça j'en ai fait 7 après j'ai arrêté ça c'est la flamme olympique que vous avez vu la flamme olympique c'est un piège qu'on m'a attendu en 2006 je reçois un coup de fil ici la société Samsung et comme moi j'étais vraiment extrêmement prévenu pour les démarcheurs au téléphone j'ai dit monsieur Samsung j'ai besoin de rien j'ai tout ce qu'il faut au revoir monsieur et le type commence à me donner l'attention ne raccrochez pas je vous en prie écoutez moi alors il me raconte qu'est-ce qu'il me raconte vous savez Samsung participe à la course de jeux olympiques d'hiver à Turin et puis Samsung cherche des gens qui ont fait des choses particulières et votre fille Émilie nous a donné votre nom alors elle a entendu la radio qu'il faut des gens qui ont fait quelque chose elle a dit mon père il a fait des choses particulières il a fait des marathons etc c'est comme ça qu'ils m'ont trouvé et donc j'ai participé à la course vous voyez sous la photo et heureusement parce que c'est lui qui est à côté de moi c'est pas pour moi qu'on a fait les photos c'est pour monsieur Allez-y qui était le champion de course automobile 24 heures du mois etc c'est lui qui m'a passé la flamme et on l'a photographié et comme il m'a passé la flamme j'étais sur la photo aussi et on avait des convoyers à côté vous voyez sur la photo les convoyers ils étaient là pour voir si on tient le coup si on tombe pas si on n'est pas enfin bon c'était très bien voilà bon là on passe rapidement vous l'avez évoqué tout à l'heure puis les personnes verront ça dans l'ouvrage ça c'était une photo prise par votre fille avec le l'autre tenue déportée voilà vous voyez deux tenues spéciales qui ont une petite différence quand même ça c'est la tenue où j'ai récupéré à Buchenwald le pantalon il est d'origine je l'ai toujours chez moi mais la veste elle n'est pas d'origine parce que tu es dans un tel état de l'alabrement que j'en ai trouvé une neuve dans un magasin que je m'y suis approprié voilà et à côté il y a mon ma tenue officielle de Jésus-Olympique de Turin de 2006 voilà ça c'est la remise de Légion d'honneur qu'on évoquait tout à l'heure en 2014 ici les palmes académiques avec en 2017 et là Jésus-Olympique de Légion d'honneur je l'avais refusé à deux ou trois reprises à cause de mon mon patron de l'hôtel de l'hôtel qui avait la barrette rouge comme ça et après je me suis laissé quand même faire bon ensuite les palmes académiques et puis le discours à l'ONU voilà et ensuite le discours à l'ONU effectivement et d'ailleurs notre fille aînée était présente là aussi mais comme dans toutes ces réunions d'ailleurs je lui déconseille de venir participer parce qu'elle était agressée agressée entre guillemets parce qu'il y a plein de gens qui ont des choses à lui demander concernant des problèmes de santé pour eux pour ceci pour cela et c'est vrai qu'elle ne peut pas être avec des gens parce que on l'agresse elle est trop sollicitée très sollicitée trop sollicitée exactement le mot voilà ça c'était le discours aux Nations Unies ah oui j'étais invité à Genève l'année dernière pour le 27 janvier voilà voilà c'est 26 mais bon c'est l'erreur la date c'est le 27 on a pu parler avec beaucoup de diplomates et des associations bon ensuite il y a une très belle aquarelle de votre petit-fils de Simon voilà voilà la création d'un deux petits-fils il a marqué pour Daddy il a fait ça pour moi tu ne te rappelles pas si ça c'est Elion dormi c'est ma fille Emilie dormait vraiment elle m'a dessiné et elle a mis encore un petit mot qu'on n'a pas reproduit bon on suit ça c'est votre le film quand vous étiez donc Elie c'est un enregistrement que j'ai fait avec un des anesthésistes qui m'avaient interrogé et puis la cassette je ne sais pas elle est un peu détériorée mais j'avais l'air jeune là vous l'étiez vous l'êtes encore il reste du temps j'étais papa à 70 ans 65 ans voilà bon et voilà une photo d'il y a quelques années alors ça c'est la photo d'un vieillard un vrai vieillard bien bien souriant et vif bien il faut tout pour un monde alors on passe aux questions ah la première voilà monsieur il va y avoir un micro bonjour et merci beaucoup pour cette présentation il y a un petit propos de votre part qui m'a dérangé est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur votre retour en Pologne en 94 ce qui vous a semble-t-il un petit peu choqué si vous pouviez nous donner quelques mots et puis comme vous faites donc ça c'est la deuxième question la deuxième précision vous faites des séances dans les collèges ou dans les lycées est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots que vous avez s'il y a de l'hostilité si les participants participent bien etc alors je vais traduire monsieur voudrait que tu parles des impressions que tu as eues en Pologne les impressions étaient très négatives les impressions étaient très négatives pourquoi nous sommes arrivés là-bas en 93 le dissentiment des polonais contre les russes contre les soviétiques puisqu'ils ont subi le nazi d'abord et Staline et compagnie après et ils étaient extrêmement sensibilisés par ces deux choses-là et en plus quand ils voyaient des juifs arriver pour visiter les endroits où ils ont vécu et ils le prenaient très très mal parce qu'ils estimaient premièrement qu'ils étaient au courant des riens qu'ils n'étaient pas là jusqu'en 1945 ils sont tous arrivés parce qu'ils habitaient nos maisons nos appartements etc. qui sont arrivés après la guerre ils ne savent pas ce qui s'est passé avant et donc cette réception a été extrêmement douloureuse et je vous signale que David Permutter que vous avez vu une de ses photos pendant ce voyage lui il est retourné à Piotrkov où il a été sauvé par son grand-père parce que quand les nazis ont débarqué il avait 4 ans et son grand-père a trépé le petit-fils il l'a mis entre deux fenêtres vous savez dans les maisons bourgeoises en Pologne pour s'isoler du froid il y avait deux fenêtres à 40 cm à peu près et donc il l'a mis entre les deux fenêtres il a tiré le rideau et il a été embarqué par les nazis lui-même où il a été assassiné pas disparu et bien le petit a survécu comme ça et quand nous étions là-bas d'ailleurs il y a un originaire de Piotrkov qui est là en face de moi il voulait voir la fenêtre où son grand-père l'a cachée et en plus il savait que cette maison appartenait à son grand-père et comme il était le seul descendant survivant de la famille il estimait qu'il devait hériter de la maison et la bonne femme ne voulait pas le laisser entrer en disant qu'elle n'avait rien à voir avec tout ça et qu'elle est arrivée après 45 et par conséquent elle a décidé qu'il depuis aussi longtemps qu'il sera vivant il va récupérer la maison jusqu'à maintenant 93 ça fait combien 18 plus 7 ça fait 25 ans il a dépensé beaucoup d'argent en avocat là-bas ici etc il n'a pas obtenu gain de cause et je suis sûr j'ai dit à David tu l'auras jamais abandonne mais je crois qu'il n'a pas abandonné encore ça c'est la première question et la deuxième concernant les rencontres que tu fais avec les jeunes les jeunes générations est-ce que tu rends compte de l'hostilité non je dois dire que là où je vais souvent ici et puis dans d'autres endroits dans des lycées dans des collèges je n'ai pas personnellement eu si la dernière fois ici même j'ai eu une question qui m'a interpellé et qu'il y avait quatre classes de terminal de province qui étaient là avec une infi aussi pleine que maintenant et il y a une question parmi les questions on m'a demandé est-ce que je pensais que l'antisémitisme peut s'arrêter c'était une question j'avoue qui m'a interpellé je ne m'attendais pas tellement et qu'est-ce que j'ai répondu j'ai répondu sachez un que l'antisémitisme ne va pas s'arrêter il va continuer qu'il existe depuis 3000 ans qu'il existait déjà avant Jésus et que même le christianisme qui était assez antisémite pendant 2000 ans a pris conscience que ça peut prendre fin et par conséquent j'ai dit la seule chose qui est certaine que tous les antisémites jusqu'à présent ont disparu et s'il y en a parmi vous quelques-uns vous allez disparaître aussi avant que les juifs disparaissent j'avoue que j'étais applaudi voilà c'était la chose mais c'est très récent ça date il y a 15 jours il y a 20 jours voilà et c'est vrai tous les régimes y compris les nazis tout ce que vous voulez ont disparu sans trace et les prochains vont disparaître aussi mais nous on sera là voilà juste me permet de dire à l'appui de ce que tu dis toi tu parles de 93 moi j'ai fait les premiers voyages à Auschwitz donc c'était dans les années 80 82 bon et bien je vous assure je réponds à monsieur on est arrivé donc à Cracovie parce que c'est la ville je dirais c'est la dernière halte avant Auschwitz et à cette époque on s'est promené dans les petites ruelles de Cracovie on avait nos kippas sur la tête et j'avoue que encore aujourd'hui je peux dire que j'ai vu de la haine dans les yeux des habitants qui étaient devant leur maison je ne l'invente pas ils nous regardaient avec un rictus méchant et ça m'a fait une drôle d'impression c'était l'époque où les guides ne prononçaient jamais le mot juif il n'y avait jamais eu de juif à Auschwitz je referme la parenthèse oui bonjour merci beaucoup pour votre témoignage très émouvant et bravo pour toute votre descendance déjà je suis assez émue moi-même je voudrais vous poser une question pratique j'ai cru comprendre que vous aviez dit que quand vous êtes arrivé au camp vous avez dû mentir pour dire que vous aviez 17 ans mais que finalement vous regrettez d'avoir dit ça je ne comprends pas pourquoi et la deuxième question c'est quand on revient de tout ça est-ce qu'on peut encore croire en Dieu voilà c'est une question difficile parce que c'est une question vraiment existentielle pourquoi tu as regretté d'avoir dit que tu avais 17 ans alors que tu en avais 15 et la deuxième question c'est vrai c'est vrai qu'une fois que j'ai été sélectionnant soit disant pour le travail on nous a dirigé de l'autre côté que mes parents et alors que j'étais tout en étant enfermés dans un camp de travail dans le ghetto de Lodz pendant 4 ans nous n'étions pas au courant du tout de l'existence de Birkenau et Auschwitz il faut vous dire le problème du ghetto de Lodz par rapport au ghetto de Varsovie il y avait quelque chose d'extrêmement important c'est que dans le ghetto de Varsovie il y avait le tout à l'égout qui communiquait avec les quartiers où se trouvaient les ghettos et par le tout à l'égout il y avait une communication continuelle avec l'extérieur et je peux vous dire que les gens du ghetto de Varsovie étaient au courant de tout ce qui se passait à l'extérieur ils connaissaient l'existence des Birkenau de Treblinka où tous les gens ont été assassinés à Treblinka en provenance du ghetto de Varsovie où ils ont été chassés et bien ils savaient tout et grâce à des échanges on a fait rentrer des armes et on a jeté les armes contrairement à ce qu'on pense où on dit que la Pologne a aidé à la révolte du ghetto de Varsovie elle n'a jamais fourni le moindre pistolet ou la moindre arme jamais fournie si ça n'a pas été payé tout ça ça a été payé et ça a permis la préparation le déclenchement de la révolte de jeunes du ghetto de Varsovie ils étaient au courant nous on a été enfermés on n'avait pas le tout à l'égout on n'avait aucune communication avec l'extérieur on ne savait pas ce qui se passait dehors on savait vaguement qu'à l'est il y avait un front des soviétiques qui se rapprochait par l'est en Pologne c'est tout et bien une fois arrivé à Auschwitz quand on m'a envoyé on m'a fait le numéro et on m'a expliqué le camp de travail et tout ça j'ai demandé et les autres qu'est-ce qui sont devenus et je peux vous dire après quatre ans d'enfermement et de travail dur d'ailleurs et des difficultés de survivre avec mes parents pendant cinq quatre années vous apprenez en trente secondes la façon ce que c'est les chambres à gaz et comment les gens meurent dans ces chambres à gaz comment on les tue comment on les assassine et surtout après on vous décrit en quelques phrases comment on tire leurs cadavres avec des crochets des bouchers pour ramener leurs cadavres pour les incinérer dans les vaux chromatoires ou même le ciel et que vous apprenez que vos parents il y a quelques heures étaient dans ce camp et ma première réflexion était j'ai dit si t'avais pas menti parce que c'est vrai quinze ans à l'époque on passait pas dix-sept ans on passait quinze ans on passait pas si j'avais pas menti sur mon âge je serais parti avec mes parents et je pensais que j'aurais sûrement je serais mort avec eux ce serait plus facile pour eux probablement de mourir avec moi et bien je me suis ressaisi très vite pour cette pensée parce que je pensais à la phrase de ma mère et je dis non puisque c'est comme ça il faut que je fasse tout ce que je peux pour survivre et continuer à vivre voilà et c'est comme ça je suis parti à Auschwitz le commandant au travail etc alors il y a une deuxième question sur la la foi la croyance en dieu c'est bien ça croyance en dieu bon justement je peux vous dire quand on m'a expliqué ce qui se passait avec les parents dans les chambres à gaz ils m'ont expliqué le four chromatoire on voyait là où nous étions on voyait les cheminées du four chromatoire qui crachaient une fumée absolument pestilentielle épouvantable et ils m'ont dit de toute façon si tu vas aller là-bas l'autre côté c'est pas la peine si ça se trouve tes parents sont déjà dans la fumée qui est là et effectivement j'ai scruté la fumée je me suis dit mes parents sont là et puis d'ailleurs j'ai ressenti que le peu de croyance que je peux avoir en dieu de par mon éducation de l'enfance de mon père de mon grand-père etc s'envolait dans la fumée du four chromatoire avec mes parents et depuis je suis devenu un athée total et j'envis les religieux d'ailleurs Nicolas Roth il y a Élie qui dit ça va être long ça va être court vous savez à la fin de l'été au début d'autom 1944 à Auschwitz le bruit se répandait parmi nous que des enfants de Lodz ou Litzmanstadt vont arriver alors c'est là que j'ai découvert qu'il existait Lodz qui devenait Litzmanstadt et alors j'ai été étonné parce qu'il y en avait des milliers des milliers de gens qui arrivaient et que d'un seul coup il y avait une certaine émotion parmi les anciens heftlings prisonniers une émotion qu'il y a des jeunes qui arrivent des jeunes et alors je me demandais pourquoi qu'est-ce qu'il y a de spécial alors mes questions étaient est-ce que tu étais déjà là quand les jeunes de Lodz sont arrivés au début d'automne 1944 ou tu n'étais pas du tout avec ce transport là parce que ces jeunes qui étaient je ne sais pas plusieurs centaines paraît-il Auschwitz 1 voulaient les je ne dis pas dorloter mais voulaient les ménager et moi qui travaillais dans un commando pénible de terrassement qui s'appelait le Houta on nous a emmené 20 jeunes à peu près de mon âge de Lodz il fallait les apprendre comment il faut se méfier des SS et des capots c'était mon travail pendant 15 jours j'avais 10 garçons originels de Lodz et mon travail était de les éduquer comment se méfier des capots et des SS alors je voulais savoir est-ce que tu étais déjà à Auschwitz quand ils sont arrivés début d'automne 44 les jeunes de Lissmannstadt je suis arrivé quand est-ce que tu es le 21 août 1944 mais alors tu es arrivé avec ces jeunes oui je ne sais pas avec qui je suis arrivé alors tu es arrivé alors vous étiez vous étiez un certain nombre des jeunes non on n'était pas de jeunes particulièrement et ce qui s'est passé c'est qu'on a été transféré du Gator Lodge vers Birkenau et on est arrivé le 21 août d'ailleurs j'ai mis plus de 50 ans pour connaître cette date parce que je ne la connaissais pas du tout et puis donc je voulais savoir la date je savais que c'était en été mais chaque été je tâchais un peu les vacances de ma famille parce que je pensais que c'était peut-être aujourd'hui ou demain l'assassinat de mes parents et je l'ai su 50 ans après par Myriam Rouvert qui elle est allée à Arlozen où il y a les enfants de Buchenwald il y a tout le passé là-bas elle a pu trouver que les gens qui ont eu le tatouage entre tel et tel numéro sont arrivés du Gator Lodge le 21 août 1944 c'est tout ce que je voulais dire alors justement puisque vous parlez de Lodge Pauline Dubuisson qui est très scrupuleuse n'est-ce pas dans le bon sens du terme bien sûr me fait savoir que effectivement pour que le témoignage d'Elie soit complet parce qu'il y a un petit manque c'est de revenir un petit peu sur les conditions très particulières du ghetto de Lodge que tu as vécu voilà puisque en fait quand tu interviens me dit Pauline quand tu interviens dans cette maison et bien tu racontes beaucoup ce qui s'est passé autour de Lodge alors est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur cet épisode les conditions qu'on a vécues c'est des conditions il faut savoir c'est un camp dans un quartier délabré où il n'y a pas d'eau courante partout il n'y a pas d'électricité il n'y a pas tout à l'égout qu'on jette tout dans les rues et tous les déchets sont comme ça et avec éclosion de maladies infectieuses très rapidement dès 42 41 et avec en plus la famine avec une ration alimentaire extrêmement précaire il y a eu deux pathologies qui sont développées très vite avec une mortalité importante à savoir maladies infectieuses contagieuses plus ou moins et puis les maladies liées à la dénutrition et je peux vous dire que tenir le coup dans ces conditions est très difficile la mortalité quotidienne était importante et on évacuait sur des charrettes à bras on évacuait les cadavres vers le cimetière d'ailleurs le cimetière a toute une histoire particulière c'est que ces cimetières les nazis ne voulaient pas qu'on enterre les gens qu'on fasse ou des fosses communes et même si on les enterre individuellement parce que les gens qui travaillaient là-bas n'exigeaient qu'on les enterre dans un quartier du cimetière juif où il y avait quelques stèles qui existaient d'avant la guerre et ils ont tenu un registre qui existe toujours actuellement à Tel Aviv de ressortissants de gens qui travaillaient dans ces cimetières où il notait tous les gens quand ils ont pu avoir le nom ou le prénom ou la date de naissance il est noté dans un livre et ce livre a été sauvé il existe et après ça on a fait des tombes à tout le monde et la femme d'un ami qui est là elle est allée là-bas en voyage quand on a fait le fameux voyage elle a trouvé ses deux grands-pères qui étaient dans le ghetto de Lod qui sont morts là-bas et qui ont été enterrés pendant la guerre dans ces cimetières qui est une chose tout à fait exceptionnelle je ne sais pas je ne sais pas tes connaissances tu as des connaissances très précises moi j'ai un vécu à moi c'est-à-dire j'étais à Auschwitz j'étais à Auschwitz je faisais partie d'un commando dans les carrières où on sortait tout le matin on rentrait le soir je suis tombé malade très vite au bout de 15 jours au moins de 20 jours je suis tombé malade j'étais hospitalisé sauvé par un médecin justement allemand témoin de Jéhovah et ensuite attends je ne t'interromps pas et ensuite j'ai eu la chance d'être envoyé dans un camp un sous-camp à Babitz qui était une exploitation agricole où je suis resté depuis que je suis arrivé là-bas au moins de ça devait être fin août septembre je suis resté jusqu'au mois de janvier où on a été évacué par la marche de la mort voilà oui donc je n'étais pas en novembre là-bas monsieur merci d'abord c'est plutôt une réflexion que je voudrais faire plutôt qu'une question je suis petit-fils de déporté c'est la première fois que je suis dans une réunion comme ça et c'est très étonnant et émouvant pour moi je voulais vous dire que si vous êtes athée moi aussi mais je trouve que dans tout ce qui a été dit aujourd'hui il y a une phrase que j'ai retenue qui est très étonnante et très pleine d'espoir c'est qu'en fait si vous ne croyez pas en Dieu vous croyez en l'homme quand vous avez dit que ce nazi vous a tapé sur le thorax mais que peut-être il n'a pas tapé aussi fort qu'il aurait pu c'est que vous avez quand même de l'amour encore et vous croyez encore en l'homme qui a un petit peu de bien et merci pour ça merci bien il faut t'espérer c'était une réflexion sinon c'est de désespérer totalement bien sûr mais c'est là on ne peut plus croire en Dieu mais croire en l'homme c'est ce qui est admirable il y a un autre problème de fond c'est le problème des générations c'est pas parce que il y a eu deux ou trois générations d'allemands qui ont trompé dans le crime parce qu'ils ont été subjugués ou influencés par des régimes des politiciens vers eux ils étaient ce qu'ils étaient qu'il faut ensuite porter responsable tous les descendants de ce genre là il est évident qu'on ne peut pas le faire il ne faut pas le faire de tout y a-t-il d'autres questions ? alors monsieur oui le micro marche oui monsieur Buzyn je suis là bon je suis Daniel Juberstein nous nous sommes connus il y a 40 45 ans à Cannes vous avez mentionné tout à l'heure que vous étiez à Cannes avec toute votre famille et nous avons partagé bon beaucoup de moments de moments heureux ensemble et nous n'avons jamais évoqué ce sujet c'était dans les années 70 60 70 80 enfin dans ces années là et je voudrais savoir plus précisément quel était donc que le le motif qui vous a fait commencer donc à en parler et à quelle période ça s'est situé plus précisément qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur dans la volonté d'en parler écoutez je pense que la volonté de vivre comme tout le monde et de vivre le plus normalement possible sur le plan professionnel d'abord et sur le plan familial ensuite ou en même temps si vous laissez les deux plans était fondamental pour la majorité d'entre nous et on savait si on se mettait à parler de notre vécu d'antan et écouter voir les réactions des gens qui étaient plus ou moins négatifs positifs peu importe et nous avions le sentiment qu'on ne pourra pas vivre normalement et c'est ensuite à l'occasion d'une pression particulière chez moi c'était effectivement que notre fils a une exigence particulière s'il n'avait pas eu je ne sais pas tout ça ça aurait peut-être reculé encore de 5 ou 10 ans je n'en sais rien en tout cas personnellement je pensais d'ailleurs je le disais à ma camarade qu'il ne faut pas en parler et qu'il ne faut pas parler à nos enfants jeunes et j'ai même comparé j'ai dit si vous prenez vos enfants sur le genou qui a 5 ans ou 6 ans parce qu'il vous a demandé où sont tes parents parce qu'il voit les parents du côté maternel et du côté paternel il n'y a personne alors si vous leur racontez comment vos parents ont été assassinés et où et quand dans quelles conditions c'est quand vous y vous preniez votre souffrance personnelle vous la mettez dans une seringue et vous l'injectez à votre enfant et ce n'était pas lui rendre service à cet enfant et je peux vous dire les enfants ne prenaient ça pas très très bien surtout quand ils étaient très jeunes et ensuite à partir des 15 17 ans où ils deviennent plus ou moins adultes et ils savent déjà beaucoup de choses par eux-mêmes on peut leur parler plus facilement voilà et c'est pour ça qu'on évitait d'en parler et on évitait de vivre vous voulez vivre comme tout le monde alors on peut le critiquer ou pas mais ensuite quand vous voyez qu'on commençait à disparaître que les morts subites ou pas subites étaient de plus en plus fréquentes et qu'on prenait conscience qu'on va disparaître quand même sous peu aussi et on a trouvé alors un sentiment de devoir si vous ne parlez pas et vous faites quelque chose qui est vraiment critiquable il faut parler maintenant et c'est pour ça on s'efforce et je peux vous dire de venir témoigner ici et d'ailleurs je dois venir avec Henri Bourlan la prochaine fois ton confrère on a une date tous les deux on va parler tous les deux de venir c'est toujours une preuve c'est toujours difficile c'est toujours difficile d'en parler mais on le fait par devoir c'est tout pour que les jeunes le sachent et qu'ils deviennent les témoins des témoins que nous sommes voilà je vous remercie je crois que c'est la meilleure conclusion écoutez je ne sais pas je ne sais pas je suis très touché de voir absolument ça c'était alors là c'est symbolique le prochain voyageur pour Auschwitz il est là et avec lui je vais tricher la première fois je vais l'amener à 13 ans et non pas à 15 ans il est d'accord est-ce que vous vous rendez compte de la chance qu'on a eu aujourd'hui ce témoignage historique en présence de toute la famille et puis il y a eu beaucoup de réflexions qui ont circulé j'en retiendrai une le grand rabbin de France Raim Korsia qui t'appelle Rabbi mais au fond tu es un Rabbi athée mais j'ai envie de dire que tu nous prouves que tu t'inscris parfaitement dans la haute dimension dans la haute tradition juive parce que toute ta vie n'est que l'expression de ce qu'on appelle en hébreu un ticoune c'est-à-dire une réparation voilà ah oui 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 effectivement Elie va faire la signature maintenant c'est voilà c'est-à-dire C'est-à-dire